Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Blender donc aujourd'hui on va voir un peu la prise en main de l'interface comment ça se passe dans la navigation donc comment naviguer dans notre vue 3d et aussi comment commencer à manipuler des objets pour petit à petit devenir à l'aise avec Blender donc comme je vous ai dit la dernière fois on va passer le plus clair de notre temps dans cette fenêtre ici qui est ce qu'on appelle le 3d viewport c'est là où nous allons avoir nos différents objets avec lesquels nous allons pouvoir interagir directement en temps réel pour pouvoir naviguer dans cette vue mais les raccourcis vont être relativement simple dans Blender tout va se jouer sur une chose la molette de la souris lorsqu'on va cliquer sur la molette de la souris on va pouvoir naviguer dans notre vue 3d en perspective nous avons après le raccourci mage ou shift pour ceux qui sont sur mac où nous allons pouvoir faire ce qu'on appelle donc des panoramiques on pouvoir tout simplement naviguer en bougeant notre vue 3d de haut en bas et de gauche à droite et enfin nous allons avoir la touche contrôle que ce soit sur mac ou sur pc ce sera toujours contrôle quoi qu'il arrive nous allons pouvoir faire des zooms avant et arrière donc pour récapituler clic du milieu nous naviguons en perspective dans notre vue 3d le shift nous faisons des panoramiques et le contrôle nous faisons des zooms maintenant il ya deux trois petites options que j'aime bien mettre en place pour pouvoir être tranquille dans blender et pour pouvoir travailler de façon plus organique j'ai envie de dire pour ce faire en fait pour aller modifier ces petites options on va aller dans edit préférences hop et nous allons aller dans navigation et donc les deux options que je vais cliquer ça va être orbite around selection donc orbiter autour de notre sélection donc lorsqu'on va sélectionner un objet quoi qu'il arrive nous tournerons autour de cette sélection donc je l'active et enfin zoom to mouse position c'est à dire zoomer au curseur de la souris pareil lorsque nous allons zoomer nous zoomerons directement sur le curseur de la souris qui est beaucoup plus pratique pour pouvoir travailler à bientôt pour un nouveau tuto